salut tout le monde donc me voici de retour pour mon bilan du mois d'octobre le mois dernier je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais la flemme et donc du coup aujourd'hui j'avais bien envie de faire les vidéos donc alors au mois d'octobre donc j'ai fini de lire donc charon qu'il a de charon qu'il a brad et cassie l'intégral des éditions charon qu'elle a donc j'avais lu les deux premières nouvelles de ce roman et donc là moi je les ai fini et j'ai bien aimé malgré ce que soit un livre érotique il y a une histoire à l'intérieur donc voilà c'est assez sympa donc brad et cassie sont frères et soeurs parce que ses parents sont ensemble sauf qu'ils ne sont pas frères et soeurs par le sang que le père de brad a épousé la mère de cassie ce qui fait que voilà ils sont membres d'une même famille mais n'ont pas de lien de sang et donc du coup ils sont tirés l'un par l'autre et bien évidemment leurs parents ne sont pas pour cette relation donc voilà ensuite donc j'ai fini icône de margaret stoll de l'édition Hachette la collection de black moon et bien moi j'ai bien aimé cette dystopie j'ai eu plusieurs avis négatifs sur ce tome et bien moi j'ai bien apprécié malgré que certains certains points n'ont pas été bien détaillé et bien moi j'ai apprécié j'ai trouvé la lecture très présente voilà l'intrigue m'a vraiment intéressé donc voilà ensuite j'ai lu donc riley jameson jameson tome 2 de kairi arthur de l'édition mélodie voilà j'ai bien aimé j'avais beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2 ben j'ai encore plus adoré donc j'espère vraiment que le tome 3 va nous plaire riley c'est une héroïne que j'aime beaucoup suivre ni loups garous ni vampires bref un ADN qui fait que tout le monde s'intéresse à elle donc moi j'ai bien aimé celle là ce livre donc je continuerai cette saga ensuite j'ai lu donc les soeurs de la lune tome 5 night and dress de yasmine galnon des éditions de la bise voilà dans ce tome donc c'est le point de vue des lilas donc bon j'apprécie toujours autant cette saga donc voilà un petit moment intéressant à suivre j'ai bien aimé à apprendre plus sur des lilas ensuite j'ai lu donc Tomb Raider les brumes de Londres les brumes de Londres d'Alex Caro des éditions Matan donc ça c'est le tome 6 bon moi j'aime toujours autant là on va à l'époque de Jack les Ventreurs du coup ben j'ai bien je suis allé faire mon petit tour sur wikipédia pour qu'on n'apprend plus sur lui et bon voilà j'aime toujours autant cette saga ça fait un petit peu ça fait un voyage dans le temps ensuite j'ai lu donc le journal du capitaine Wentworth de Amanda Grange des éditions de ce petit romance donc là j'ai hésité parce que comme vous pouvez le voir il faut persuasion donc le point de vue de Wentworth donc moi je n'ai pas lu persuasion de Diamoxel donc j'ai hésité à le lire et je me suis dit bon ben allez je me lance je les lis et je verrai ce que ça donne et ben finalement même si on a valu persuasion c'est un livre vraiment intéressant la romance est sympathique donc une romance historique très intéressante j'ai trouvé donc ouais comme le nom indique c'est le journal donc c'est le fond de journal donc voilà donc c'est par date par exemple jeudi 24 mais ça déchire ça déchire ensuite sur les romans historiques j'ai lu la Scandale d'Elizabeth, La Famille d'Arsac, Délé, Au Nord, Ferneil, Délis et Chomigali donc ça c'est une romance historique qui m'intéressait parce que l'auteur c'est une auteure française donc je me suis dit ah tiens je vais me lancer pour une romance historique donc voilà donc j'ai bien aimé cette romance mais j'ai trouvé que ça allait trop vite donc à certains moments, certaines scènes ça allait trop vite mais j'ai passé un agréable moment avec ce livre ensuite j'ai lu donc Cendrillon me perdra de Cindy Massen des éditions Milady donc là c'est un mélange de romance chiclet ce film j'ai vraiment adoré donc Cendrillon me perdra donc on rencontre... bon donc du coup l'héroïne à... ses relations n'ont pas été très intéressantes pour elle donc du coup à chaque fin de relation elle nous a mis un cas de Disney donc par exemple là on peut voir le cas de réponse avec Ralph son ex donc son âge et ensuite elle nous explique un peu sa relation donc voilà et donc là elle va découvrir Jack et bien évidemment on va lui faire casser sa coquille qu'elle s'était formée donc une romance que j'ai appréciée toujours dans la romance j'ai lu Métro boulot par héros de Nicola Doherty de l'édition Milady donc là cette romance je l'ai beaucoup appréciée parce que ça se fait petit à petit donc la relation elle se fait vraiment petit à petit quoi donc du coup j'ai beaucoup appréciée j'ai bien aimé parce que donc il se découvre bref voilà donc j'ai bien aimé et en plus bon les personnages sont celles-ci et Lucas et Sam l'agent donc une romance que je conseille et en format donc ils peuvent j'ai lu le secret du phénix d'Anthony Gonçalves de l'éditeur Thalys donc là une nouvelle intéressante j'étais contente de découvrir le phénix mais en fait on ne sait rien de l'univers qu'on a créé en fait donc bon j'ai apprécié ma lecture donc c'est une nouvelle qui fait 24 pages donc ça se lit super vite mais la fin j'ai été étonnée parce que je m'attendais à autre chose qu'on soit un peu plus dans l'univers sinon j'ai lu aussi Lunter donc l'âge déçu l'âge déçu tome déçu pardon tome 1 Lunter de Marion Brie des éditions Marwa Shawan Kenna donc là je n'ai pas le livre parce qu'il sort en novembre mi-novembre donc du coup donc voilà j'ai lu en avant-première et j'ai vraiment apprécié ce tome 1 j'espère vraiment que le tome 2 va être vraiment intéressant et je me l'en dis d'ailleurs qu'il sorte mais bon ça va pas attendre un moment donc Lunter c'est des chasseurs de démons donc démons, vampires, esprits, plein de créatures et voilà donc l'enfer en fait va revenir donc du coup ils vont devoir se battre comme plein enfer et donc là c'est pour mes lectures lues et en ce moment je suis en train de lire donc minuit tome 7 les ombres de minuit de l'art adrian des éditions Milady donc là bon là je suis au tout début je suis à la page 58 donc je me l'en dis de découvrir la suite on verra bien ce que donne ce tome mais bon en ce moment on fait au tome 7 et je n'ai pas été déçue par cette saga donc comme vous pouvez constater bon bref j'ai beaucoup lu de Milady donc voilà mon planning je ne l'ai pas beaucoup beaucoup respecté mais bon j'ai eu beaucoup de choses à faire comme la création de mes bibliothèques que vous pouvez voir derrière moi là-bas et ensuite pour le fil voilà donc du coup mes livres sont mieux placés ils sont à côté de moi c'est beaucoup mieux donc voilà pour mon délan il ne me reste plus qu'à tourner ma palle de novembre à bientôt à bientôt à bientôt